Allez, allez, allez ! Voilà, très bien ! J'ai pas l'eau, Seb ! Le groupe Seb, référence mondiale du petit électroménager, a inauguré sa nouvelle plateforme logistique située sur le parc d'activité de la Louette de Budillimine. Avec une impressionnante surface de 100 000 m2 qui peut stocker en moyenne 140 000 palettes, le groupe Seb va centraliser les approvisionnements et optimiser les flux vers l'ensemble de ses clients. Seb est une grande entreprise qui fait du petit électroménager en électrique et des articles culinaires, des poêles et des casseroles. Nous avons des produits qui proviennent de nos 10 usines françaises et de nos usines chinoises ou de sous-traitants chinois. Et nous cherchions un entrepôt logistique qui nous permettrait de couvrir les besoins de nos clients sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Et naturellement, le site de Budillimine s'est présenté comme la meilleure localisation. Ça sera à terme le principal entrepôt logistique de petit électroménager, c'est-à-dire des produits électriques. Alors Seb, ce n'est pas que Seb, c'est Tefal, Rovinta, Calor, Moulinex, Koups. Donc on fait des cafetières, des aspirateurs, des ferrapassés, des centrales vapeurs, des bouilloires, des grippins, enfin plus de 80 familles de produits. Nous avons beaucoup travaillé avec Pôle emploi, avec les collectivités locales, avec la région, avec la préfecture, pour créer les conditions d'une activité qui démarre bien et qui démarre fort. Nous sommes enchantés d'être ici à Budillimine. Pour le territoire de l'Anciévin, en termes d'évolution, l'implantation de cette plateforme, à proximité de l'A21 et de l'A26, constitue un élément économique incontournable de plus dans cette zone et permet d'avoir des perspectives d'emploi. C'est un des fleurons de notre secteur, avec cette entreprise qui s'installe ici et qui va aussi desservir l'ensemble de l'Europe. Donc une reconnaissance quelque part du travail qui a été fait en amont. On avait l'objectif de voir aussi comment on pouvait développer 1000 emplois sur le secteur. On se rend compte que là, avec Seb, c'est déjà plus de la moitié du chemin qui est passé. Mais en même temps que c'est un site qui se développe de façon assez importante et assez exponentielle. Donc c'est des belles perspectives par rapport à une ambition qu'on avait portée sur laquelle on a pu rencontrer à la fois les besoins des investisseurs mais en même temps les besoins des entreprises qui s'y implantent et qui s'y trouvent bien. On a eu les implantations, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, d'Amazon, d'intermarché sur avion. Donc on a aussi ce développement assez rapide. Bulli, Liévin, Aix-Noulette, Los Anguel, sur la zone de Quadrapar qu'on est vraiment dans le même développement. On a vu Nature Opera mais en même temps c'est La Poste qui s'est implantée il y a très peu de temps et d'autres entreprises qui vont encore arriver. Donc là aussi c'est la zone qu'on avait identifiée comme point de développement assez rapide. Et puis on n'oublie pas la zone de Harne qui là aussi, en termes d'industrie, se développe assez fortement avec d'autres compétences. Mais on voit que ça bouge partout sur l'agglomération dans ce domaine-là. Opéré par FM Logistique, partenaire du groupe SEB, cette nouvelle plateforme logistique compte créer 350 emplois entre 2023 et 2025 avec pour ambition d'atteindre 500 emplois en 2030. Pour la commune de Bulli-les-Mines, si le défi de l'emploi représente également une satisfaction, l'extension de la zone de l'Aloët est aussi un pari réussi. La satisfaction c'est que pour nous qui, il y a quelques années, avec Sylvain Robert, avec Laurent Duporge, avec les services de la communauté d'agglomération et Territoires 62, avons relevé ce pari de l'extension de la zone d'activité de l'Aloët. Et si nous l'avons fait à l'époque, c'est parce que nous sentions bien qu'il y avait du potentiel et que les entreprises s'intéressaient à notre territoire. Et peut-être plus encore à cette partie du territoire, à proximité des grands axes routiers. Des acteurs économiques, ça nous ramène aussi de la fiscalité, des produits fiscaux. On en a grandement besoin dans nos collectivités aujourd'hui. Et puis j'ai envie de dire, la plus belle des satisfactions, c'est l'emploi. Parce que si on a voulu aussi réaliser ces opérations d'extension, d'implantation de nouvelles entreprises dans notre territoire, c'est bien sûr pour relever le défi de l'emploi et de l'emploi local. Sur les 150 premiers emplois dans cette plateforme logistique, la plupart sont des habitants de notre territoire. Et donc la grande satisfaction pour nous, elle est là.